Je vous présente la toute bonne. La toute bonne est une sauge, c'est la sauge sclarée, à ne pas confondre avec la sauge officinale. Pourquoi toute bonne ? Parce que d'abord, elle est très décorative dans son jardin, avec ses fleurs blanches et ses bractées, mais aussi, elle est bourrée de bienfaits. Famille des labiacés, la sauge sclarée, comme la sauge officinale, sont deux plantes qui méritent d'occuper le jardin. Alors, à différence de la sauge officinale, la sauge officinale, c'est plutôt un petit arbuste. Lorsqu'on l'installe à une place, elle ne bouge pas. En revanche, la sauge sclarée, elle est un petit peu susceptible. Vous l'installez à un endroit, elle pousse, elle peut vous faire quelques fleurs, ornée de ses bractées blanches, et puis, elle ne pousse pas. Et l'année d'après, vous retrouvez votre sauge sclarée, d'autres sauges sclarées, comme c'est le cas ici, à 10 mètres du pied-mer, avec une exubérance. En fait, elle ne pousse là où elle se plaît. Et c'est le cas ici, nous sommes dans un sol drainé, et on la voit se développer assez fortement. Et surtout, n'allez pas croire que la sauge sclarée, qui était installée à 10 mètres de là, s'est déplacée toute seule. Non, en fait, ce sont les fourmis, les fourmis qui ont attrapé les graines, tombées sur le sol et qui les ont propagées, et qui les ont amenées à cet endroit. Donc, il y en a sur deux ou trois qui se propagent actuellement. Alors, c'est une plante qui est intéressante, puisqu'elle est mélifère aussi. Alors, elle attire, bien entendu, et on voit souvent les abeilles charpentières. Et c'est même assez rigolo de les regarder, puisqu'on voit que la fleur descend, le pistil descend sur le dos de l'abeille charpentière. Et on voit bien que le dos est blanc, donc blanc de pollen. Alors, c'est l'abeille charpentière qui la féconde, quoique la sauge sclarée est hermaphrodite, elle arrive à se débrouiller toute seule pour former ses graines. Alors, il y a l'abeille charpentière, mais il y a aussi d'autres insectes, comme par exemple les abeilles et les syrphes, qui fréquentent les sauges sclarées. Ce qui est assez curieux avec la sauge sclarée, lorsqu'elle est cultivée dans le nord de la France, elle préfère un sol plutôt frais, riche en humus. Alors qu'elle est cultivée dans le sud de la France, parmi la lavande, pour extraire son parfum. Et dans cette région, la sauge sclarée, qui pousse naturellement dans les collines arides. Rassurez-vous, la sauge sclarée est une plante rustique jusqu'à moins 15 degrés. En Corse, si la température descendait bien en dessous de moins 15 degrés, le pied disparaîtrait, et ce sont les graines qui repartiraient au printemps, dès que le sol se réchaufferait. Alors, lorsqu'on parle des bienfaits de la sauge sclarée, nous avons affaire à des insectes sous les yeux. Eh bien, sachez que si vous prenez une feuille de sauge sclarée, vous faites piquer par exemple par une guêpe, une abeille ou des moustiques, vous frottez la plaie, la piqûre, avec la sauge sclarée. Promis, vous serez soulagé des effets de la piqûre. La sauge sclarée est décorative à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Elle offre ses bractées et ses fleurs. Elle est aussi décorative pour son feuillage. Alors, en fin de floraison, surtout, conserver les fleurs, car les graines qui vont tomber sur le sol seront propagées par les fourmis ou par le vent. Il faut le savoir, la sauge sclarée s'installe là où l'on a envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada